Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo, rendez-vous de mes amoureux de Counter-Strike bien entendu avec plein de rebondissements, plein de news, plein de chroniques intéressantes que vous retrouverez comme d'habitude en intégralité dans la description de cette vidéo mais bien sûr on reste sur la totalité et on s'abonne, ça c'est important parce qu'on rush les 115 000 on y est presque, on y est presque, on fait cet effort, abonnez-vous. Cette semaine il y a beaucoup de rebondissements autour des équipes tiers 1 soyons honnêtes, on ne s'attendait vraiment pas à ce genre de news tout le monde a été très surpris des changements à venir partout il y a quelques semaines j'avais expliqué que les deux derniers mois de l'année novembre-décembre allaient être très pauvres en termes de compétitivité parce que Counter-Strike 2 est en chantier donc quels sont les enjeux que toutes les équipes étaient tournées plutôt vers 2024 et la construction d'un jeu tactique basé sur le long terme mais en plus de ça vient s'ajouter le facteur externe du mercato et beaucoup de problèmes au sein de plusieurs équipes et des dramas notamment qu'on n'avait pas connu depuis quelques années déjà et donc changement chez Vitality, chez FaZe, chez G2, chez Navi, Cloud9, Heroic, Astralis, NIP vraiment partout il y a du changement c'est excitant ça pour le coup parce qu'on va voir ce que vont nous proposer justement tous ces rosters et l'investissement parce que Falcon vient mettre un grand coup de pied dans la fourmilière à coup d'énormes, énormes, énormes billets je vous rappelle que Falcon quand même est une équipe saoudienne la seule représentante justement équipe Moyen-Orient qui fait polémique parce que c'est le grand méchant dans l'idée que se fait notre monde actuel, l'Occident que je trouve nauséabonde personnellement mais on en discutera plus tard vous voulez échanger vos skins ? passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus commençons donc cette actu par une nouvelle qui m'inquiète avec le rank système de Counter-Strike 2 avec un petit changement d'élo si vous êtes inactif voilà donc ça je ne comprends pas Counter-Strike est censé avoir un rank plutôt entre guillemets définitif et je ne comprends pas qu'on puisse perdre de l'élo si on est inactif qu'on perde son rank parce qu'on est inactif et qu'il soit réattribué une fois qu'on revient jouer ça ça a toujours été le cas là on perd tout simplement 10 000, 15 000 d'élo juste en ayant été inactif ce n'est pas dans la tactique qu'a mis en place Valve parce que normalement devrait voir arriver en 2024 les saisons, un système de saisons Winter, Summer, Spring et ce genre de choses donc imagine qu'il y a toujours une réinitialisation de rank donc tous les 3 mois, 4 mois selon comment ils vont l'implanter si en plus pendant les 4 mois tu as joué un mois et demi, 2 mois que là tu es un peu inactif pendant 2-3 semaines ou juste une semaine parce que là le mec a perdu 15 000 points d'élo juste avec 8 jours d'inactivité et le mec a perdu la moitié de ses points donc je ne comprends pas ça et on attend bien évidemment la mise en place du système de saison et là peut-être que ça disparaîtra mais pour le moment en tout cas si vous êtes inactif, vous allez perdre de l'élo je trouve ça extrêmement dommage parce que c'est gratifiant là le mode première, tout le monde y joue et c'est plutôt fun grosse mise à jour de Counter Strike 2 qui a eu lieu cette semaine avec du changement notamment sur le netcode on va en parler c'est quand même assez agréable soyons honnêtes énorme problème au sein de Counter Strike 2 bon ça toutes les semaines je vous dis qu'il y a des énormes problèmes mais là ça fait tout simplement chuter le marché économique voilà une mauvaise blague, enfin une vérité qui a été tournée en mauvaise blague et bon cette semaine si vous avez vu vos inventaires ils ressemblaient à ça ça a été corrigé bien entendu et en gros tous vos skins même si vous aviez des Dragon Lore supplément salade tomate oignon à plusieurs dizaines de milliers de dollars et bien sachez que ça apparaissait comme ceci en fait dans votre inventaire et moi-même j'ai pas eu le temps de prendre peur à ça parce que je l'ai vu sur Twitter donc je me suis pas inquiété parce que les gens ont remonté le problème et ça a été corrigé en 3-4 jours à peu près mais le problème c'est qu'il y a des énormes influenceurs des énormes créateurs de contenu y compris des grosses entités et que là je soupçonne c'est moi c'est personnel je soupçonne de manipulation parce que en fait des grosses entités des gros sites de trade, d'achat, de vente, de skin etc ont tout simplement tweeté cela en disant OMG Valve éradique le marché du skin c'est fini tôt les échanges etc parce qu'en plus il y avait la news là que c'est le cas en tout cas sur Rocket League sur Rocket League c'était comme CS avec un système open et ce genre de trucs c'est fini sachez qu'en décembre Rocket League finitôt on pourra plus trade et donc les gens ils se sont dit OMG faut que je vende vite mes skins si je peux pas et tout et là marché ça s'est écroulé sachant qu'en plus il y a eu une mise à jour autour des skins et qu'ils ont été buff il y a beaucoup de skins qui ont été corrigés les patterns, les flottes, les skins, les stickers et plein de trucs comme ça et donc là au final le marché a pris genre 20, 25% de drop c'est déjà arrivé par le passé sachez-le moi je me fais absolument, je ne suis absolument pas inquiet je sais que le marché des skins est très stable il fluctue mais il est très stable mais surtout je pense à une manipulation du marché parce que là c'est des mecs qui ont 1 million, 800 000 followers des comptes voilà quand c'est des grosses entités qui sont vérifiées et qui font des mauvaises blagues comme ça il y a des gens qui le prennent réellement au premier degré peut-être que parmi vous c'était le cas et donc panique et tout le monde a vendu ses skins et donc là il y a eu un drop énormément ça s'est stabilisé ça s'est stabilisé dans le drop bien évidemment c'est pas remonté mais on en est là donc carton rouge à valve parce que c'est un bug de base qui est corrigé ensuite mais qui est repris par des petits filous pour je pense manipuler les marchés pour acheter en masse et attendre patiemment tu vois et dans quelques mois quand ça va reprendre quand Counter Strike 2 sera devenu si vous voulez mon avis que j'aille jusqu'au bout de ce sujet là parce que je sais que vous allez me poser la question qu'est-ce que tu penses du marché des skins etc je pense que ça va revenir bien entendu mais que c'est dépendant de la réputation et de la popularité de Counter Strike aujourd'hui tout le monde crache sur Counter Strike moi le premier parce que c'est légitime il y a d'énormes erreurs il y a d'énormes bugs il y a d'énormes problèmes avec le netcode les hitbox les machins et tout et donc forcément il y a beaucoup de vidéos qui décrédibilisent à fond Counter Strike 2 et qui disent CSGO c'était mieux avant et donc les gens désertent le navire tout simplement ils quittent CS ils ont un peu plus ça vend les skins c'est ce qu'il faut comprendre quand le jeu redeviendra populaire qu'on aura une équipe compétitive enfin une scène compétitive des tournois le Major les IEM colonnes Katowice la hype un petit peu des joueurs etc là ça va revenir c'est comme tout la locomotive de Counter Strike je l'ai toujours dit et je continuerai de le dire cela a toujours été et ça restera constamment ainsi c'est la compétition à l'heure actuelle la compétition est éclatée au sol voilà il n'y a pas de Vitality Navi G2 ZeeWoo VS Simple Nico Monesi Chiro Electronic Rops ce que vous voulez c'est nul la compétition elle est nulle il y a des bugs partout les joueurs font que des interviews en crachant sur Counter Strike à juste titre pour justement le faire avancer parce que Valve écoute énormément je vais vous montrer une interview qu'ils ont fait c'est la première interview que Valve donne publiquement depuis je ne sais pas combien d'années donc rendez-vous compte aussi donc ils ont dévoilé pas mal de choses intéressantes mais comprenez que c'est ça la locomotive et c'est ce qui va régir le prix parce que un jouet populaire tu as envie d'y jouer tu as envie d'y jouer tu vas consommer tu vas consommer tu vas acheter des produits c'est ce qu'il faut comprendre voilà tout simplement petit moment de nostalgie les frérots avec l'intégralité des champions de Majors 19 Majors au total ont été joués sur Counter Strike Global Offensive et 14 d'entre eux ont été gagnés par des teams qui ont eu en tout cas la même langue maternelle j'irais même à dire que c'est 15 et pas 14 sachez-le donc je vous montre ça très intéressant vous allez voir c'est super cool et aussi on voit que la France est quand même présente donc 2013 voilà Fnatic Dreamhack 2014 Iwem Katowice avec les Polonais Virtus Pro ensuite encore une fois on a NIP et des Suédois qui viennent remporter ça enfin c'est le sacre des français avec LDLC 2014 2015 qui est pour moi le prime de Counter Strike voilà quand même 2014 2015 2016 c'est vraiment les années incroyables de CS et là c'est Fnatic back to back back to back et donc il vient aussi remporter un troisième titre GW voilà Krimzolov le trio et Fusha bien entendu le quatuor exceptionnel de Counter Strike des légendes 2015 le sacre de nouveau des français avec Envious à Cluj 2016 back to back égalisation des Brésiliens qui rentrent dans la danse avec Luminosity MIBR SK Gaming enfin voilà c'est Luminosity SK Gaming et ensuite MIBR voilà donc c'est l'épopée un petit peu des Brésiliens ensuite c'est la moderne era ce que je veux appeler moi la moderne era avec voilà 2017 2018 changement drastique les utilitaires qui rentrent en jeu si vous regardez du Major de 2016 2017 ça correspond vraiment au jeu qu'on a connu de ces 6 7 dernières années avec justement Astralis qui débarque là on a la première équipe pseudo internationalisée pseudo internationalisée qui était Gambit mais en fait ils parlent c'est des russophones et donc oui il y a un russe il y a des kazakhs il y a un ukrainien qui est Zeus mais ils se comprennent tous donc c'est la même langue maternelle donc c'est pour ça que moi je ne mets pas 14 titres gagnés par des personnes de même nationalité ou qui jouent la même ou qui parlent la même langue mais plutôt 15 parce que même si on prend en compte que des français auraient pu gagner avec des suisses notamment Maniac par exemple ou alors des belges et notamment existence ou bien Scream ça aurait pu être le cas c'est tous des francophones et même des canadiens pour le coup ou alors des nord-africains imaginons mais c'est la même langue et donc pour moi je les mets plus ou moins ensemble parce que même si tu prends 2021 avec le sacre de Navi on a du russe dedans et on a également de l'ukrainien ça reste des russophones et la langue maternelle elle est je sais pas non c'est ukrainien pour eux la langue maternelle mais vous avez compris moi où est-ce que je voulais en venir et après c'est l'ère de l'internationalisation parce que le jeu a drastiquement changé que le seul sacre bien évidemment des américains en 2018 à Boston et donc après c'est l'internationalisation avec 2022 en verse en Belgique chez nous si je puis dire le sacre de Faiz avec une finale d'anthologie face à Navi qui était incroyable derrière on a Virtus Pro et avec plusieurs nationalités aussi mais pareil ça reste des russophones et 2023 c'est le dernier major c'est à Paris et c'est remporté par nous-mêmes Vitality sur notre propre sol mais c'est une équipe internationalisée donc ça fait seulement deux équipes internationales selon moi qui ont remporté des titres deux majors c'est Faiz en 2022 à Anvers et Vitality à Paris en 2023 ça c'est mon avis et je pense qu'on viendra tout simplement à l'internationalisation et que le jeu moderne le jeu modernisé c'est celui-ci parce que en langue maternelle forcément tu te limites l'accès au pool de joueurs en France aujourd'hui qui peut être au niveau qui peut être au niveau je dis bien au niveau d'un Flames d'un Spanx par exemple chez Vitality imaginez ça la plus grosse erreur par exemple de Navi c'est de s'être internationalisé pour le moment je trouve que c'est un flop total sachant que eux c'est des russophones et que justement ils ont un pool de joueurs exceptionnel parce qu'ils ont une scène grandiose le problème de Navi c'est que c'est une organisation ukrainienne et qui est en conflit justement avec les russes et qu'ils ne veulent absolument pas recruter de russes donc vous comprenez pourquoi ils se sont internationalisés en réalité et qu'ils ont kické Boumich électronique qui était chez eux depuis plus de 10 ans et ce genre de truc ou en tout cas la séparation avec électronique mais voilà petit moment de nostalgie pour vous montrer un petit peu ça et une news une actualité pour moi intéressante voilà pour moi intéressante et pour la France en tout cas désastreuse si j'en crois les commentaires sur les réseaux sociaux et notamment Twitter le réseau du diable l'Arabie Saoudite et notamment le premier ministre et prince héritier Mohamed Ben Salam propriétaire de d'innombrables choses parce que c'est le groupe sa vie j'en ai parlé dans une vidéo pour expliquer qu'ils avaient racheté Dreamac ESL qui s'implantait énormément dans l'eSport et j'avais expliqué pourquoi dans cette vidéo justement et d'autres aussi si vous suivez mes actus viennent d'annoncer qu'ils ont ils ont racheté le nom de domaine eSport World Cup donc la coupe du monde du jeu vidéo et ils vont faire une coupe du monde du jeu vidéo qui se déroulera à Riyad donc en Arabie Saoudite là récemment il y a eu le match de boxe qu'on a regardé tous j'espère Andy Round Francis Nganou Camourounet j'allais dire Franco Camourounet j'allais nous le mettre un peu dans la poche mais vas-y bon francophone ça nous fait plaisir quand même parce que voilà il est francophone on le suit depuis longtemps et on a envie d'avoir cette fierté là de dire qu'il est un peu de chez nous un peu un petit peu donc Camourounet Francis Nganou face à Tyson Fury et à la décision et c'était justement en Arabie Saoudite voilà et donc vous voyez bien qu'ils veulent être une terre de divertissement ils veulent être une terre d'accueil pour des concerts des événements justement majeurs sportifs dans le football également mais également dans l'e-sport et même depuis plus longtemps dans l'e-sport parce que ça fait quelques temps maintenant il y a eu le Gamer's 8 il y a quelques temps je me rappelle même plus qui a été sacré champion mais Vitality avait fait une pâle non 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 ils sont allés en finale je crois on perd en finale ou peut-être c'est même Vitality qui le gagne je me rappelle plus les frères je suis désolé allez je vais aller vérifier ça tout de suite parce que je suis une grosse quiche Gamer's 8 en Arabie Saoudite c'était Vitality les champions oh mon dieu oh mon dieu je viens d'oublier ça je viens d'oublier ça c'était Vitality les champions justement c'est vrai ils se faisaient ils se faisaient siffler parce qu'ils avaient des joueurs c'est vous qui me l'avez doté parce que je ne comprenais pas forcément mais en réalité après ça faisait sens ils avaient des joueurs d'origine israélienne notamment Spinks et Flame Z alors que ça se déroulait en Arabie Saoudite il me semble que l'Arabie Saoudite est un soutien bon bref on va pas faire de politique mais vous comprenez où je veux en venir tout ça pour dire qu'il y aura une coupe du monde de jeux vidéo à Riyad avec des jeux et très certainement du Counter Strike avec des montants colossaux rendez-vous compte qu'ils vont mettre 100 millions genre à la Epic Games Fortnite etc et qu'ils vont faire une coupe du monde donc plusieurs disciplines et donc ça va réunir tous les jeux on n'aura plus The International League of Legends World etc bon attention parce qu'il y a des éditeurs qui veulent avoir la main sur ça et donc forcément qu'ils vont boycotter tout simplement l'Arabie Saoudite parce qu'ils ne sont pas d'accord avec leur politique parce que bien évidemment c'est un enjeu politique géopolitique et qu'ils veulent mettre de la sauce de politique là-dedans dans tous les sens au lieu de juste vivre du jeu vidéo et d'avoir un truc genre divertissement absolu donc sachez qu'il n'y aura pas Valorant il n'y aura pas du League of Legends derrière parce que Epic Games ils veulent contrôler leur truc et ne pas donner justement l'organisation à des entités de ce genre là c'est ce que je pense donc peut-être du The International avec Valve qui reste un petit peu open même si The International c'est géré Valve le gère beaucoup plus que justement le Major le Major CS très certainement qu'il y sera peut-être du Rocket League très certainement d'autres jeux majeurs je ne sais pas qu'est-ce que vous souhaitez mais Rocket League très certainement qu'il y sera donc pour moi c'est une bonne nouvelle parce qu'il y aura une coupe du monde de jeux vidéo et ça pourrait être un truc qui va faire qu'on va tous regarder ça un petit peu comme les Jeux Olympiques quand tu regardes les Jeux Olympiques aujourd'hui peut-être que toi t'es fan de sport et que tu aimes que la natation mais au final tu vas quand même un peu regarder de l'athlétisme tu vas quand même peut-être un peu regarder du lancer de poids du saut en longueur et ce genre de trucs d'accord ça va ruisseler en fait les grosses locomotives vont ruisseler sur les petites disciplines et oui il va y avoir une hiérarchie mais pour moi c'est quelque chose d'extrêmement positif et donc forcément réunir des jeux e-sport populaires et moins populaires et en faire un événement grandiose je trouve que c'est positif et je ne me base que sur cet effet là en fait tout le reste à côté je suis peut-être inconscient ou pas assez instruit cultivé sur ce domaine là sur ce sujet là géopolitique pour comprendre qu'il peut y avoir du négatif que ça va en tirer pour moi c'est quelque chose de positif voir une coupe du monde de jeux vidéo avec Rocket League Counter Strike Fortnite Trackmania des versus fighting comme je ne sais pas moi Street Fighter qui sont des petits jeux en termes de popularité peut-être du Rainbow Six peut-être je ne sais pas n'importe quoi espérons du Valorant espérons du League of Legends rendez-vous compte que ces jeux là sont extrêmement populaires et ont chacun leur niche ben là on pourrait avoir une grande communion avec un format ben voilà si c'est sur une coupe du monde on peut prendre le foot ou le rugby ça se déroule sur quelques semaines là ça sera un petit peu moins donc imaginez 2-3 semaines de compétition avec telle discipline telle discipline des horaires et tout ça serait vraiment fun de voir ça et peut-être des représentants par pays parce qu'aux Jeux Olympiques c'est par pays donc voilà vous avez compris je ne sais pas ce qui va en découler mais moi je trouve ça extrêmement positif et j'en ai marre vraiment de tout politiser de tout diaboliser moi je vis CS en fait et l'esport le jeu vidéo et le bien que ça m'apporte je ne pense pas forcément aux conséquences et aux dommages collatéraux c'est peut-être mon inconscience qui fait ça parce que je ne suis pas assez cultivé dans ces domaines là il faudrait peut-être que je me renseigne un peu plus et comprendre des enjeux beaucoup plus grands que ce qu'il y a juste sous mon nez ça y est monsieur Valve s'est réveillé et nous a concocté une mise à jour corrective majeure sur le netcode les gars le network a été modifié et réhabilité d'une bonne manière donc le network le netcode c'est la communication entre le serveur et le client le client c'est nous c'est notre PC notre connexion internet voilà nos informations c'est la communication entre le jeu et nous et donc forcément il y avait des gros problèmes d'input lag de latence d'interpolate il y avait des c'était pourri c'était pourri de chez pourri ça va beaucoup mieux ça va beaucoup mieux sur le shoot sur les sprays sur le tapping sur les mouvements sur les jetés de grenade elle colle un peu moins au gant attention je me colle quand même un petit peu la grenade au gant des fois j'ai envie de jeter la flash elle ne part pas donc on n'est pas au top du top du top du top comme l'était sur csgo je trouve mais c'est vraiment bien je suis plus frustré j'allais même pas dire je suis moins frustré mais là quand je joue je suis plus frustré et ça ça fait extrêmement plaisir voilà je joue là à cs je suis pas frustré de mourir derrière un mur ou ce genre de truc de temps en temps ça arrive il y a toujours l'avantage à la décale donc il y a encore faut optimiser tout ça mais là ça va mieux cs ont vraiment fait un gros boulot là dessus en tout cas pour corriger ça ça fait du bien aussi parce que ça corrobore un petit peu l'idée que j'avais des agendas un petit peu que valve allait appliquer sur les mises à jour j'attendais la fin justement des IEM Sydney qui était le premier gros tournoi de counter strike et là et bien on a eu des mises à jour donc sachez que très certainement le mois de novembre et surtout le mois de décembre va être un mois avec beaucoup d'activités de la part de valve au niveau des mises à jour et que le jeu ne sera pas du tout le même que celui qu'on a aujourd'hui parce que c'est les vacances c'est la période hivernale c'est le player break il n'y a aucune compétition au mois de décembre et donc forcément ils vont récolter de la data et ils vont push à fond ils nous ont délivré une interview exclusive qui n'a jamais eu lieu et donc les devs de counter strike 2 se sont exprimés justement sur un petit peu l'idée qu'ils voulaient de counter strike 2 et je vais vous la retranscrire ici aujourd'hui attention toujours des problèmes sur counter strike je le ressentais je le ressentais mais je ne savais pas mettre d'image sur mes mots mais j'avais ce ressenti là et aujourd'hui on a encore une fois la révélation d'un autre problème et c'est une bonne chose parce que en fait Valve le dit lui-même dans son interview qu'on regardera dans quelques secondes regardez le gros problème de l'iampunch voilà donc ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'iampunch c'est ça et sachez qu'en fait sur CSGO l'iampunch était bien moins prononcé que ça l'est sur CS2 quand vous êtes sur CS2 et qu'on vous tire dessus vous avez votre viseur et votre écran qui vibrent un peu mais surtout sur CSGO vous aviez l'animation physique que ça vibrait mais vous gardiez votre accuracie votre précision restait quand même présente sur counter strike 2 quand on vous tire dessus vos balles vont à l'ouest et donc forcément quand vous faites rafaler surtout à la M4 silencieuse la MP9 la M4 à 4 tous les guns qui ont vraiment une cadence de tir très élevée où vous prenez des piqûres d'abeilles en fait vous quand vous tirez dessus vous avez votre viseur dessus même vous contrôlez votre spray vos balles sont plus ou moins normalement dessus mais en fait l'iampunch va décaler vos balles d'une plus d'une plus grande d'un plus grand spread et donc forcément vous touchez pas et c'est l'iampunch alors je sais pas si c'est un problème ou si c'est une volonté de counter strike d'avoir fait que le jeu soit comme ça et d'augmenter l'effet de l'iampunch mais je le ressentais et là regardez la vidéo c'est oufissible donc regardez moi ça vous allez tout de suite comprendre donc ça c'est l'iampunch quand on tire vous voyez quand on tire on voit ça donc là le gars se fait toucher donc comme vous pouvez voir il a 100 HP en bas là il prend une petite balle il descend à 66 et il tire il tire au moment où il prend la balle et en fait alors qu'il est totalement dessus alors qu'il est totalement dessus et on va dire ouais CS2 ça touche pas et en fait c'est juste que la balle elle va être beaucoup plus haute genre ici à cause de l'iampunch qui fait que ça décale le spread et donc c'est peut-être un effet de réalisme c'est pour ça que je suis pragmatique sur cette situation parce que j'ai pas envie de crier au bug j'ai pas envie de crier au désastre et que le jeu est comme ça parce que ça touche pas machin 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 peut-être que c'est une volonté de valve je le ressentais depuis le début que l'iampunch était beaucoup plus prononcé les gens sur twitch qui me suivent le savent parce que je le dis les gars putain l'iampunch me fait tirer dessus je me dis oh l'iampunch il est trop fort et tout les mecs ils me rafalent même au glock et tout le mp9 les dual elite tous les trucs genre grosse cadence de tir où les mecs ils rafalent dans les yeps vraiment même pas ils ont l'intention de te tuer tu vois c'est fatiguant tu vois j'étais un peu frustré de cette situation là mais en fait soit c'est un bug et ça sera corrigé parce que là c'est révélé ça a des millions de vues le clip c'est repris partout moi même j'en parle avec Kevlar parce que c'est ça qu'il faut comprendre l'iampunch avant était comme ça quand on avait pas le Kevlar sur CSGO là c'est quand on a le Kevlar qu'il est comme ça donc soit ils ont voulu l'accentuer pour donner un autre ADN au jeu en fait c'est ça qu'il faut comprendre un petit changement mineur sur counter strike sur le gunplay sur la cadence de tir sur le prix d'une arme sur les dégâts d'une arme ou forcément la leampunch ça change drastiquement toute la méta on l'a toujours vu depuis des années et là pour le coup on a ça comme soucis par exemple et c'est pas ça quoi donc regardez un petit peu voilà quand on se fait tirer dessus vous voyez ça vibre ça vibre à fond vous voyez ça vibre à fond on prend les hits et ça vibre et donc ça décale ça décale notre spread ça décale la précision maintenant parlons de l'avenir de counter strike 2 et de l'interview de monsieur Val alors counter strike 2 est véritablement le plus grand progrès technique de l'histoire de counter strike le jeu est construit sur un tout nouveau moteur avec des changements fondamentaux sur presque tous les systèmes chaque carte a été repensée dans un nouveau moteur chaque modèle d'arme chaque animation chaque son même la façon dont les joueurs trouvent des matchs ont été mis à jour avec les nouveaux modes premières l'UX design tout a un peu été modifié environ la moitié de notre temps de jeu est désormais en mode première donc ça fait que le mode première est le mode le plus populaire de counter strike à l'heure actuelle c'est normal il n'y a pas le workshop il n'y a pas les modes casual et tout c'est normal que tout le monde fonce sur le premier surtout que le mode première est plutôt sympa honnêtement hormis l'antichit tellement de choses ont changé par rapport à CSGO que nous ne pouvions tout simplement plus considérer qu'il s'agissait du même jeu ce n'est pas un spin-off c'est la prochaine itération du jeu principal counter strike et là dessus ils ont raison et il faut leur tirer notre chapeau counter strike 2 est un tout nouveau jeu nous qui venons de CSGO on le voit que counter strike 2 est un nouveau jeu tout a été repensé les cartes comme ils le disent si bien il n'y en a aucune qui ressemble à celle d'avant vraiment des changements sur des lignes des trucs un petit peu minaires qui font qu'il y ait le design plein de choses des textures voilà on leur pose la question est-ce que le lancement de counter strike 2 est un succès et là le lancement a été un énorme succès le nombre de joueurs reste modeste counter strike 2 montre qu'il y a 31 500 000 joueurs mensuels ce qui fait une moyenne de 1 million de joueurs qui était déjà le cas sur CSGO donc on n'a pas plus on n'a pas moins c'est pour ça qu'ils disent modeste mais c'est très populaire donc counter strike 2 va extrêmement bien pour les gens qui pensent que c'est la fin machin et tout counter strike 2 va bien les gens continueront de jouer à counter strike 2 ne vous inquiétez pas pour ça et surtout il faut faire confiance à Valve parce qu'il dévoile beaucoup de choses quant à ce que nous aurions fait dire différemment nous n'aurions pu mieux gérer notre communication sur la configuration système requise pour CS2 nous aurions dû en informer les joueurs concernés plutôt dans le processus le lancement du jeu a considérablement accéléré le rythme d'amélioration de CS2 nous pensons donc que le lancement à ce moment là était une bonne chose et le bon moment même si l'atterrissage a été et est toujours chaotique donc ils sont conscients quand même qu'il y a beaucoup de problèmes en fin de compte c'est le moyen le plus rapide d'amener CS2 là où nous souhaitons tous qu'il soit dans un 5 ou 10 ans donc counter strike les devs de Valve savent qu'il y a des problèmes sur counter strike 2 ils ont fait un lancement bêta puis un lancement définitif bien évidemment à grande échelle pour récolter énormément de données et il n'aurait jamais pu avoir autant de données autant de gens actifs de la communauté qui remontaient des problèmes qui remontaient des bugs qui donnaient des suggestions d'amélioration avec autant de ferveur et autant de quantité que s'ils n'avaient pas donné le jeu publiquement comme ça là c'est 31 millions par mois de joueurs ce qui fait 1 million de joueurs quotidiens donc des données ils en ont à analyser et c'est ce qu'il faut comprendre si tu le laisses en bêta à 100 000 200 000 personnes c'est pas 1 million d'accord tu multiplies par 10 tu multiplies par 10 tous les facteurs les serveurs les PC toi tu joues avec du Nvidia moi je joue avec du Intel il y a eu des problèmes avec les configs AMD il y a des gens qui ont des problèmes également de ping selon les box internet peut-être si tu es chez tel fournisseur d'accès tel fournisseur d'accès le pilote la version de ton pilote on peut avoir exactement la même config exactement le même matériel mais pas forcément la même version de pilote toi tu vas avoir un problème moi je vais pas en avoir la version de Windows également c'est ce qu'il faut comprendre que là c'est un chantier grandeur nature qu'ils ont décidé de le lancer je pense à la meilleure période possible c'est à dire les 3 derniers mois de l'année qui est une catastrophe en termes de compétitivité de Counter Strike historiquement parce que il y a le player break de août avec colonne qui reprend et après t'as un peu des tournois en septembre et octobre novembre décembre c'est toujours les tournois pas tout le monde s'en fiche mais la forme la motivation la compétitivité l'adversité n'est pas au rendez-vous comme elle est le cas en les 6 premiers mois de l'année où t'as justement Katowice les premiers majors de CS et tout machin de janvier à juin donc pour moi c'est parfait avez-vous l'intention d'introduire de nouvelles armes pendant la durée de vie de Counter Strike 2 attention là je fronce les sourcils parce que je suis un vieux boomer de merde et que j'aime que la Kalachnikov la M16 AKM4 AWAP merci au revoir et que je trouve ça abominable de jouer avec les XM et tout qui sont trop forts et tout mais c'est juste que je suis un vieillard en fait faut être honnête oui ce n'est pas la priorité absolue pour le moment mais nous prévoyons absolument d'introduire de nouvelles armes pour CS 2 nous recherchons toujours de moyens de donner aux joueurs des décisions plus intéressantes donc généralement les cas où les joueurs ne disposent pas de bons outils pour aborder une situation au cours des 10 dernières années de CS GO nous avons appris des leçons parfois douloureuses sur la manière d'introduire gracieusement une nouvelle arme dans un jeu nous pensons que nous savons comment aborder ce problème à l'avenir et avec des changements personnalisables dans CS 2 donc ils vont très certainement introduire de nouvelles weapons sur Counter Strike 2 je ne sais pas si ça va être de l'armement ou je ne sais pas si ça va être de l'aspect tactique parce qu'ils disent des nouvelles armes mais imaginez déjà qu'ils mettent à jour je ne sais pas moi la decoy qui ne sert absolument à rien depuis 20 ans donc qu'ils servent à quelque chose sur la decoy ils pourraient mettre un nouvel utilitaire je ne sais pas dropper un kit je ne sais pas il y a tellement de choses à faire et bien évidemment un nouvel armement on a la panoplie entière mais bon imaginez ils mettent un lance roquette ou un truc comme ça ou mettre à jour tout simplement de l'équipement qui est déjà implanté sur CS voilà en tout cas ils savent un petit peu les problèmes qu'on a grosse mise à jour Counter Strike 2 ça fait quand même très plaisir qu'ils aient corrigé le netcode en grande partie le top du top du top du top du top ce qu'on a fait sur CSGO mais c'est vraiment excellent pour le moment des news très décevantes un petit peu selon moi parce que la compétitivité de ce dernier trimestre de l'année ça ne va pas être oufissime beaucoup d'équipes se sont retirées de tournois parce qu'il y a des mercato il y a des rebondissements dans tous les sens et des dramas dans beaucoup d'équipes voilà donc on vient de finir les UM Sydney qui étaient quand même un niveau de compétitivité très pauvre parce que Counter Strike 2 se lancent au même moment il y a des problèmes de bugs c'est du MR12 il faut s'adapter l'économie il y a beaucoup de problèmes à l'heure actuelle dans le fond du jeu mais là en plus on vient rajouter le fait qu'il y ait peut-être une suractivité de tournois ça va mettre en avant très certainement les petites équipes et pas forcément les grosses du tier 1 qui focalisent plutôt 2024 actuellement se joue le Thunder Peek et la Roubaix de Cup qui sont des tournois je précise avec 500 000 dollars et 250 000 dollars à la clé rendez-vous compte des sommes qui sont en jeu et à quel point c'est délaissé il y a le CS Asia Championship donc c'est le à Shanghai c'est le premier événement en Chine depuis je ne sais pas combien de temps et il y a des équipes qui s'y sont retirées de participer parce qu'il y a des changements notamment G2 Liquid également donc il y a des gros changements un petit peu partout le tournoi à Shanghai c'est 550 000 dollars à gagner et le prochain gros 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 tournoi et le prochain événement je pense que tout le monde voudra suivre ça va être les finales blasts au Danemark en LAN et là il y aura les meilleures équipes du monde et notamment Vitality FaZe Navi Heroic Complexity Astralis Cloud9 et NIP sauf que j'espère que vous êtes prêts prêts pour les news changements à venir chez Vitality qui participent changements à venir chez FaZe qui participent changements à venir chez Navi qui participent changements à venir chez Heroic qui participent Astralis également Cloud9 également et NIP également 7 équipes sur 8 c'est acté qu'il y a des changements de 1 2 voire même 3 joueurs peut-être même plus chez NIP ils changent absolument tout par exemple donc dans quel état on y va à ce tournoi là Magisk Falcon il va chez Falcon c'est officiel et tout machin chez FaZe Twist est annoncé chez Liquid chez Navi t'as Simple qui prend qui prend une il arrête sa carrément tout ça tout ça chez Heroic t'as Staven Jaby se barre de l'équipe c'est le Bronx qui sont annoncés chez Astralis oh la 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 donc on va on va regarder quoi comme tournoi qu'est-ce qu'on va se mettre sous la dent tu vois c'est très peu professionnel et ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vécu des dramas de ce genre pour la nouvelle génération qui débarque sur cette vidéo qui n'avait pas connu l'époque de 2012 à 2018 on va dire de Counter Strike je mets 2018 parce que c'est l'arrivée de Vitality novembre-décembre 2018 et Vitality c'est quand même un grand étendard en France et vous êtes venu grâce à eux Zewoo les bons résultats et ce genre de truc et avant ça vous n'avez pas forcément connu les airs françaises notamment ou suédoises avec énormément de drama et de guerre fratricide entre gros backstabs des mecs qui skient quoi je t'aime plus Ashox je t'aime pas Apex je t'aime pas Kanye je t'aime pas je veux plus jouer avec toi et nous c'était des rebondissements et des croustichocos vraiment toutes les semaines en France on se régalait on se régalait je vous le dis c'était la régalade c'était la toxicité à son paroxysme et en réalité ça s'est étonnamment professionnalisé depuis cette ère là et en fait on a jamais connu de gros drama comme ça en fait depuis des années et là vous allez voir qu'on va faire un point mercato point mercato vous allez devenir dingue parce que on a pas connu ça depuis vraiment mais vraiment je pèse mes mots 7-8 ans des dramas de ce genre avec la cour de récréation à son paroxysme alors ça montre peut-être voilà la bulle éclate et les joueurs changent se développent et veulent faire des trucs j'ai envie de dire un truc j'ai envie de dire un truc c'est ce que je pense profondément ça n'engage que moi avant cette ère de 2018 les restats d'avant les grosses têtes d'affiche d'avant c'était des têtes d'affiche et ils avaient le boulard vous comprenez ce que je veux dire ? la période d'après 2018 donc 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 soyons honnêtes les twist les robs les chouches les staven les jabi les nico c'était personne c'était des forts ils étaient forts mais c'était pas des grands noms de la scène de fou comme ils le sont maintenant c'était pas les get right forest neo pacha shocks Kenny S mais là maintenant c'est le cas en fait c'est des superstars et peut-être qu'aujourd'hui le boulard qu'il y avait avant et bien ça a mis 4-5 ans qu'ils prennent un peu du galon ces mecs là qui commencent à brasser des gros chèques et qu'ils soient sollicités partout qu'ils remplissent des stadiums qu'ils fassent des séances de dédicaces pendant des heures et des heures et des heures et des heures à des salons et à des tournois pour que justement ils prennent conscience que ça devienne des restats alors pour moi c'est abominable rien ne justifier ces sentiments là mais pour moi ça corrobore en fait parce que de 2012 à 2015-16 là les mecs deviennent un peu des grossetés ils se backstabent ils se ont bas des coups de couteau dans le dos je veux plus jouer avec toi moi je t'aime plus moi je t'aime bien je veux un gros chèque je signe plus si tu m'augmente pas à x3 le salaire on n'avait pas entendu ces trucs là depuis vraiment 8 ans là c'est le cas aujourd'hui donc accrochez-vous parce que là on en a à se mettre sous la dent commençons direct par le on rentre on rentre dedans Vitality nouvelle équipe pour 2024 des changements à venir on a des révélations waouh hyper hyper solide hyper solide les habits à propos de Vitality et le départ notamment de Zonic mais pas que il y a Magisk qui s'en va c'est acté ils vont chez Falcon les gens ont voulu les diaboliser pour dire ils sont barrés pour l'argent et tout ça a piqué l'ego de Zonic et c'est pour ça qu'il est parti on a la révélation que Vitality juste après le Major pari gagné à renégocier à entamer des discussions avec Zonic pour le re-signer mais qu'il demandait un salaire x2 des 30 40 50 000 euros par mois je suis encore choqué de ces sommes là pour un coach entre guillemets mais il faut que la bulle explose pour justement faire grandir l'écosystème et j'ai envie de dire l'esport sur Counter Strike et donc on revient comme je le disais à l'époque de l'inflation de CS et notamment pour être honnête avec vous 2014 voilà t'as des joueurs qui sont payés 1000 2000 dollars par mois 2015 t'as les américains qui commencent à arriver notamment Envious voilà Cloud9 qui investit massivement et ce genre de truc ça va très vite dans les 4 8 10 000 par mois et après on a connu des 20 30 40 comme c'est le cas à l'heure actuelle pour des joueurs mais pas forcément pour des coachs et là c'est le cas et il voulait entre 35 et 45 000 euros par mois sachant que Vitality voulait lui baisser son salaire pour justement économiser donc il se barre tout simplement chez Falcon Magic également ça veut un peu plus d'argent normal tu gagnes encore un major tu étais d'un des meilleurs joueurs tu vends des maillots t'as envie de plus en fait c'est ce qu'il faut comprendre et donc ils vont chez Falcon tout simplement petit problème petit problème on a la révélation dans une interview de Zonic qui nous dit je ne suis pas barré pour l'argent j'ai exactement le même salaire chez Falcon que ce que j'avais chez Vitality et donc en fait les gens ont compris en mode ah non putain on a été des méchants garçons on a jugé trop vite sauf qu'en fait il n'a pas tout dévoilé c'est pour ça qu'on a su après les informations que je viens de vous donner c'est que avant ces négociations à 45 000 euros par mois enfin il compare le salaire qu'il a demandé à Vitality avec le salaire qu'il a à l'heure actuelle donc très certainement que son salaire a doublé voire triplé et qu'en fait il a des primes il va avoir des primes en fait chez Falcon donc s'il gagne je sais pas moi un titre majeur un majeur ou quoi que ce soit il y a moyen qu'il tape des énormes 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 chiffres et qui on est pour juger de toute façon c'est notre argent je comprends pas pourquoi on se fout de la culotte des autres en fait pourquoi on s'occupe de ce qu'il y a chez les autres moi je vous explique factuellement ce que le monde dit ce n'est pas moi qui dit ça moi si Falcon veut le payer 300 millions d'euros à la minute ça m'est égal bien au contraire moi la bulle qui est en train les pays notamment saoudiens comme Falcon ça m'excite ça m'excite en fait ça va faire grandir Counter Strike voilà Envious quand ils sont débarqués Cloud9 quand ils sont arrivés Complexity quand ils sont arrivés notamment récupérer des joueurs chez Epsilon dont j'étais dont j'étais un des joueurs avec BlameF il était payé il était bien payé mais vas-y je peux pas dire trop les salaires mais quand ils vont lui demander 30k par mois qui lui font x3 son salaire personne c'est outré quand ils sont allés chercher Liquid Team Liquid quand ils sont allés chercher Simple quand ils sont allés chercher Pimp qu'ils avaient de l'argent de fou des Etats-Unis des gros investisseurs privés et qu'ils sont venus chercher les Européens personne n'a crié là maintenant c'est les méchants Saoudiens je comprends pas en fait ça a fait grandir l'e-sport Envious quand ils sont arrivés péter la bulle récupérer notamment le roster LDLC les français KennyS Happy etc et qu'ils ont été champions de majeur ça a montré ça derrière il y a Face qui débarque qui met des gros sous et ce genre de truc bien là peut-être que ça va être exactement la même chose et ça va redynamiser cette économie qu'on va aller encore plus haut dans Counter-Strike le problème c'est les inégalités monétaires que j'ai moi dans Counter-Strike c'est que sur tier 1 international c'est-à-dire le top 15 monde c'est des salaires faramineux tout le monde il gagne vraiment tout le monde est rentable par contre tier 2 tier 3 ça tire la langue voilà et t'as encore des formats associatifs même voilà 3D Max ça galère t'as pas des fonds de ouf t'as pas des sponsors de zinzin et ce genre de truc c'est ça moi qui me dérange mais le fait qu'un gros arrive et qu'il soit gros et qu'il devienne de plus en plus gros ça ne me dérange pas ce que possèdent les autres ça ne m'a jamais dérangé personnellement je ne comprends pas moi la jalousie la médisance et la jalousie c'est des sentiments avec lesquels je n'ai jamais grandi peut-être quand j'étais plus jeune petit et tout c'était possible mais aujourd'hui je peux pas être envieux de quelque chose qui ne m'appartient pas en fait je ne comprends pas comment les gens s'indignent de quelque chose qu'il ne les regarde mais genre aucunement aucunement d'aucun degré et là c'est le cas donc sachez en tout cas que Vitality va y avoir des changements énormissimes voilà énormissimes et pire que ça on a potentiellement voilà Simple qui là prend une pause arrêt de carrière pour Simple rendez-vous compte donc il nous a lâché un tweet quelle est la prochaine étape pour moi il est temps de faire une pause comme je le voulais mais ce n'est que la moitié de l'histoire parce qu'il y a eu des dramas avec Navi voilà sachez qu'il n'avait pas participé aux IEM Sydney j'en avais fait une vidéo tout le monde a dit non c'est un problème de visa problème de visa Navi Vitality des problèmes de visa les gars c'est des organisations qui signent des plannings ils savent qu'ils vont à Sydney ils savent qu'ils vont à Shanghai ils savent qu'ils vont à Atlanta ils préparent tout ils ont des managers ils ont des staffs qui vont dans les ambassades dans les mairies dans les préfectures pour justement obtenir les autorisations des mois et des mois et des mois à l'avance un mec comme Simple qui n'a jamais raté un tournoi en 10 ans de carrière c'est pas maintenant qu'il va rater un tournoi pour visa moi je le sentais venir de ouf j'en ai parlé dans l'actu la semaine dernière justement mais voilà j'ai besoin de préparer des documents et de prendre soin de ma famille pour le moment dans ma vie à propos de passer à une autre organisation donc de quitter Navi ils quittent Navi je n'y avais jamais pensé mais c'est intéressant de voir les offres que je recevrai peut-être plus sur la WAP car la WAP n'a pas d'impact sur ce nouveau jeu qu'est Counter Strike 2 même si rien n'est encore décidé j'espère que vous continuerez à encourager les garçons lors des prochains tournois en parlant de Navi de les soutenir à eux donc Simple quitte Navi il est dans une période de pause à durée indéterminée il est ouvert à des propositions de recrutement très certainement qu'il veut passer au rifle faut être honnête MR12 avec l'économie actuelle sur Counter Strike 2 la WAP c'est une catastrophe personne ne peut jouer à la WAP et en plus je vous révèle dans l'actu en plus le problème de Lion Punch qu'il y a sur Counter Strike 2 à savoir si c'est une volonté de CS2 de mettre en place Lion Punch aussi prononcé que c'est le cas à l'heure actuelle et donc ça fait du mal à la WAP encore ou alors c'est un bug c'est un problème ça sera corrigé et la WAP pourrait redevenir un peu plus pertinente mais attention en termes de puissance pas en termes d'économie parce que à l'heure actuelle MR12 est l'argent qu'on gagne qu'on perd et tout c'est pas possible de jouer à la WAP c'est tout simplement pas possible les gens là vont jouer au MP9 au XM il y aura même plus de M4 et d'AK donc rendez-vous compte donc Simple arrête pour le moment c'est acté c'est officiel il quitte Navi et il est ouvert à toute discussion imaginez une combinaison Simple ZeeWoo dans la même équipe j'ai tweeté ça alors j'ai tweeté ça j'ai bien évidemment les fans Vitality qui ont dit c'est une abomination c'est une horreur Malek tu dis n'importe quoi c'est une collaboration qui ne fonctionnera jamais mais sachez que Simple Navi Simple ZeeWoo c'est complémentaire je l'ai déjà expliqué dans des vidéos notamment sur les top 1 HLTV pour les départager ce genre de truc et que je disais que c'est deux joueurs qui ont les mêmes positionnements les mêmes postes mais qui n'ont pas les mêmes rôles qui n'ont pas les mêmes fonctions qui jouent totalement différemment pas les mêmes caractères non plus il y a des gens qui sont proactifs comme Simple qui participent à la communication qui construisent du jeu alors que ZeeWoo un peu moins et qu'il est beaucoup plus décelé et qu'il sait se mettre justement en retrait et ce genre de choses alors moi c'est une utopie je me dis que c'est les deux meilleurs joueurs du monde et que tu as envie de les associer imaginez Messi et Cristiano Ronaldo dans la même équipe tu vois imagine les Galactiques ça a été le cas Zidane Ronaldo Figo Roberto Carlos David Beckham c'était quand même une grande équipe c'était quand même une grande équipe et pourquoi ça ne serait pas le cas sur Counter Strike 2 et notamment Vitality s'ils peuvent mettre le portefeuille à disposition des fans voilà parce que nous on veut rêver tout simplement et là ça en vendrait du maillot imagine Simple ZeeWoo dans la même équipe sous la directive de monsieur Apex qui est quand même assez caractériel qui a de l'expérience je pense que ça pourrait résonner ça pourrait résonner Apex a de l'expérience Apex a beaucoup beaucoup de crédibilité il a énormément gagné Simple n'écoutera pas des Nubar c'est ce que vous vous dites c'est faux Boumich quand il arrive il l'écoute on est bien d'accord électronique quand il prend le lit de chez Navi il l'écoute bon ça a été son binôme de tous les jours mais c'est ce qu'il faut comprendre on veut diaboliser Simple et lui octroyer un personnage toxique et ce genre de choses alors que c'est un joueur professionnel comme Nico chez G2 ça a été démoli justement par Xtaz le coach actuel de chez Vitality pareil Xtaz qui pourrait coacher Simple c'est quelqu'un de caractère réel c'est quelqu'un d'autoritaire mais c'est quelqu'un aussi de magnanime et de compréhensif qui pourrait intégrer très facilement je pense que c'est fort possible moi cette combinaison me fait rêver sachez-le on a G2 et Liquid qui se retirent du prochain tournoi pourquoi ? parce qu'il y a des changements chez G2 et Liquid voilà chez G2 on a la sollicitation de Falcon qui tape à la porte et qui veulent recruter notamment Monesi et Nico voilà Falcon veut créer une super 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 team donc à l'heure actuelle c'est acté c'est définitif on le sait c'est Zonic en coach et Magisk en joueur donc imaginez derrière que tu récupères Monesi et Nico donc pas de simple bien évidemment parce que Monesi est choisi notamment sur le rôle de sniper là il faudrait un gros rifle pour apporter du firepower en plus donc Falcon est en train de créer quelque chose de très solide chez Liquid il y a du changement c'est Twist qui devrait faire sa réapparition chez Team Liquid et là sachez que les mercatos monétairement parlant ça va être colossal si Falcon recrute Nico Monesi Liquid revient récupérer Twist qui était chez eux qui est parti chez FaZe qui a tout gagné qui revient alors là c'est des salaires là on va on va taper du 6 chiffres la bulle va exploser sur Counter Strike je vous le jure que pour 2024 les salaires et tout ça tape du 6 chiffres très facilement très facilement pour toutes ces superstars en tout cas ça sera largement largement le cas Navi donc va se restructurer également vous l'avez compris on a Wonderful qui pourrait le remplacer qui était qu'un joueur russophone qui joue chez Team Spirit et qui était chez Navi Junior voilà problème chez Heroic alors là gros 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 drama c'est ce que j'expliquais en début de vidéo avec notamment Staven Jaby on a eu le kick de Kadian on apprend que c'est un kick en réalité parce qu'en fait il y a eu un ultimatum posé par Staven et Jaby qui ont dit au staff et notamment à l'organisation vous dégagez Kadian nous on joue plus pour Heroic etc ils ont effectivement dégagé Kadian mais eux ils se sont quand même barrés et là c'est un problème parce qu'en fait ils ont collaboré communiqué négocié dans le dos et que ce serait acté qu'ils partent pour Astralis et rejoindre Blameave Device et faire une super team danoise donc on voit que les petits à qui on a tendu la main et nourri depuis des années et notamment Kadian et bien se retournent contre lui donc c'est pour ça que je vous parle de drama et de backstab parce que Kadian Heroic sans Kadian ça vaut rien du tout Heroic sans Kadian qui leur a apporté énormément de structures d'expériences de connaissances de jeux et de titres et des petits joueurs qui étaient inconnus qui sont devenus aujourd'hui des superstars qui prennent un petit peu le boulard et tout machin j'ai l'impression de voir l'ECS français d'avant voilà qui crache sur les superstars qui étaient Existence voilà des joueurs comme Smith également des jeunes joueurs qui leur ont un peu craché à la gueule donc ça me désole un petit peu de voir ça donc vous comprenez bien que chez Heroic il y a énormément de changements il y a la signature de Dupré temporaire qui va jouer pour Heroic les trois prochains mois donc ça va lui faire une petite phase de test aussi mais donc tu as Kadian disponible en leader in game il y a Glaive qui est toujours disponible qui a tweeté qu'il était justement de retour dans la compétition et qu'il avait envie d'en découdre et qu'il était prêt à endosser un rôle donc Glaive en leader in game tu peux faire des super teams de fous chez NIP tu as d'énormes changements également tu as Brolan qui est kické en plus qui est kické ils sont à la recherche d'un in game leader ils veulent toujours s'internationaliser chez Cloud9 rebondissement rocambolesque avec Shiro le superstar la whapper qui prend la porte c'est Boomich qui devrait arriver donc on aurait électronique perfecto Boomich qui jouait ensemble chez Na'Vi qui était la meilleure équipe au monde pendant un an et demi grosse domination Na'Vi 2021 le titre Simple superstar derrière avec Boomich qui a été cancel avec le conflit Ukraine Russie qui est mis à la porte et une énorme erreur de Na'Vi de l'avoir dégagé et aujourd'hui il retourne chez Cloud9 éviction de Shiro la whapper est-ce qu'ils vont recruter un autre la whapper ou est-ce qu'on se débarrasse d'un la whapper et on a des joueurs hybrides parce que CS2 la whapper est beaucoup moins pertinente Simple le dit lui-même il se rend disponible en tant que rifle il le précise justement pour expliquer que la whappe n'a absolument pas d'impact à l'heure actuelle sur Counter-Strike 2 elle coûte beaucoup trop cher c'est oufissime on a un mercato absolument dingue du changement partout voilà du changement partout je vais faire l'effort d'aller regarder le top HLTV à l'heure actuelle voilà au moment où moi j'enregistre on a G2 il y a du changement Vitality il y a du changement Mousse qui restera comme ils sont Phase du changement automatiquement parce que Twist s'en va à savoir s'il y en aura plus ou moins on a Navi qui va faire une restructuration également HeroX ça change Astralis gros changement également ils vont garder Device Blame F peut-être un plus 2 ou un plus 3 Cloud9 changement Virtus Pro changement enfin bref il y a NIP changement total c'est tout le mercato hivernal va être ultra supra excitant et Falcon grand acteur majeur qui va faire son apparition pour justement créer une super team mettre énormément d'argent dans ce projet là pour être ultra agressif et ultra concurrentiel avec absolument tout le monde ça va proposer des salaires je vous le dis si les grosses têtes je parle vraiment des grosses têtes d'affiche on sera vraiment sur du 6 chiffres il y aura que des mecs à 100k très facilement et ça va être une première justement dans le monde de l'esport c'est déjà le cas CS est le jeu avec les joueurs les mieux payés au monde sachez-le comparativement à même du League of Legends parce que sur League of Legends qui est même plus populaire plus gros que CS Riot met un salarié cap il y a un plafond que Riot ne veut pas que les organisations dépassent pour pas justement créer une bulle extraordinaire mais il le rattrape en sponsoring les joueurs sur League of Legends alors que sur CS pas forcément donc l'un dans l'autre on s'y retrouve pas mal merci d'avoir suivi cette actu les amis je vous laisse pianoter là parce qu'il faut mettre du commentaire faites moi votre super team chez Falcon Glaive où est-ce qu'il va aller il y a des joueurs toujours français disponibles notamment NBK Shox Body Amanek puisqu'ils vont se faire kicker de Falcon par exemple et les autres sont disponibles est-ce qu'on va réavoir une équipe française voir le jour chez Vitality qui vous mettez chez Vitality qui vous mettez chez Vitality Simple c'est envisageable c'est pas envisageable pour moi c'est des produits commentaires commentaires produits complémentaires entre Simple et Zivu donc pour moi il y a sens d'y penser même si là pour contre il faut les sous c'est intéressant c'est intéressant il y a du changement partout et je suis excité pour Counter-Strike 2 l'avenir et pour moi tout va rentrer dans l'ordre parce que Valve nous ont donné une belle interview en expliquant les problèmes et qu'il les corrigeait il y a eu la bête de mise à jour sur le network justement cette semaine ça fait très plaisir et on attend que ça continue d'aller dans ce sens là et on prie pour le workshop les maps communautaires le CL Bob Lower le AirClear Décal l'arme à gauche toujours des meilleures précisions sur les mouvements je sais pas un anti-sheet un anti-sheet aussi on en veut il y a des choses encore à améliorer bien entendu mais on est là et on croise les doigts merci de vous abonner les gars à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501